Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous parler de l'iPhone SE 2. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner et activer la cloche, ça me permet de savoir si vous aimez les vidéos en ce moment. Mettez-moi aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce nouveau produit qui pourrait sortir et pourquoi vous êtes intéressé. Nous savons tous que Apple produit des produits le luxe puisque ses prix sont assez élevés. En 2018, Apple a délaissé l'iPhone SE pour passer sur un iPhone XR qui coûtait 200 euros de plus à sa sortie que le premier iPhone SE. Aujourd'hui, l'entrée de gamme de chez Apple est à 809 euros avec l'iPhone 11. Donc on va parler premièrement du prix, si un iPhone SE deuxième génération sort, on pourrait en avoir pour à peu près 500 euros selon les rumeurs. Ça ferait déjà un entrée de gamme plus accessible pour avoir un marché plus important à portée de tous. Je vais donc parler des leaks et des rumeurs. Aucune info n'a été confirmée par Apple ou officialisée ou quoi que ce soit pour le moment. Mais plusieurs spécialistes, fans d'Apple qui suivent la marque de très près et plusieurs analystes ont confirmé une très grande probabilité de cette sortie d'iPhone SE deuxième génération en 2020. Maintenant, on va passer un peu plus dans le concret. Il va ressembler à quoi ? La première version de l'iPhone SE était une version de l'iPhone 5S, donc avec le form factor de l'iPhone 5S, quand les nouveaux designs des iPhone 6, 6S et 7 étaient sortis. Mais cela fait un bout de temps que ces iPhone et que ces modèles-là sont sortis. De plus, le nouveau form factor du type iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, etc. est sorti, donc on pourrait s'attendre à un retour aux sources, mais cette fois avec le design des iPhone 8. Donc selon de nombreuses rumeurs, il s'agirait d'un form factor de l'iPhone 8 avec des composants autres et un peu revisité au niveau du design pour ne pas revendre un iPhone 8. Je trouve ça plutôt logique par rapport à leur stratégie de l'iPhone SE première génération. Pour ce qui est des couleurs, deux rumeurs circulent. Donc les couleurs de l'iPhone 8 pourraient être mis directement sur l'iPhone SE deuxième génération. C'est la première chose, mais en abandonnant le rose gold de l'iPhone SE première génération. Ou alors on aurait une deuxième rumeur, comme quoi les couleurs de l'iPhone SE deuxième génération seraient les couleurs qu'on a par exemple sur l'iPhone XR ou même sur l'iPhone 11. Dites-moi ce que vous préféreriez dans les commentaires et lequel vous prendriez. Forcément, qui dit design proche de l'iPhone 8 dit Touch ID et non pas Face ID. Cependant, on a quelques leaks de fabricants de protection de vitres qui indiquent une petite encoche juste en haut de leur protection d'écran. Je ne sais pas si c'est un fake ou alors si c'est véridique. Si c'est véridique, il y aurait donc une toute petite encoche sur le haut de cet iPhone SE 2. Pour ma part, je trouverais méga stylé que Apple fasse un form factor de l'iPhone SE 1 avec un écran borderless qu'on peut retrouver sur les iPhone 11, les iPhone 11 Pro et les iPhone 11 Pro Max. Ce serait vraiment stylé. On aurait un téléphone que l'on peut tenir à une main avec un plus grand écran et ça franchement, ce serait super classe. Mais qui veut dire un design comme ceci, veut dire un Face ID et non pas un Touch ID. Ou alors, peut-être que ce Touch ID pourrait être sous l'écran. Mais il y a de plus faibles probabilités. Pour ce qui est des caractéristiques techniques à l'intérieur, encore une fois, deux rumeurs circulent. La première serait avec une puce A10, donc des puces plus anciennes, avec 2Go de RAM, ce que je trouve un petit peu insuffisant aujourd'hui pour faire tourner iOS et pour faire tourner les grosses applications du moment. Surtout qu'avec la sortie des autres iPhones, on a la possibilité de faire de la retouche photo avec des logiciels un petit peu gourmands. Donc je pencherais plutôt pour la seconde rumeur qui tourne, à savoir la puce A13 couplée à 3Go de RAM, qui est suffisant pour faire tourner iOS 13 puisque c'est un OS optimisé. Pour ma part, je pense que les capteurs photos seront remis à jour puisque ceux sur l'iPhone SE première génération sont un petit peu obsolètes maintenant puisque je crois que c'était 3 mégapixels maximum en frontal et maintenant on fait beaucoup mieux. Donc je pense que ces capteurs seront mis à jour et que la batterie aussi serait plus importante pour compenser justement la taille de l'écran qui augmenterait un petit peu par rapport à la taille de l'écran de l'iPhone SE première génération. Donc toutes ces informations ne sont que des suppositions, des leaks ou des fuites. Rien n'a encore été confirmé par la marque. Donc prenez ces informations avec des pincettes. Les images aussi que je vous aurais affichées à l'écran sont des concepts, ce ne sont pas les résultats finaux de l'iPhone SE deuxième génération. On ne sait pas encore s'il y en aura un à sortir, on sait juste qu'il y a des grandes probabilités qu'ils en sortent un. Mais tout simplement pour suivre les informations des leaks et des fuites qui sortiront après cette vidéo, rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour en être informé. Abonnez-vous et activez la cloche et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501